Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce mardi 21 janvier 2020. Le journal l'a se fait écho de la décision de Moustapha Diakhaté devenue une voix discordante au sein de l'APR. Manco Taha Ousounou APR, initiative pour la refondation de l'alliance, mouvement au courant au sein du parti présidentiel. Quoi qu'il en soit, l'ancien chef du cabinet du président Makissal est en train de construire un destin politique, dit le journal qui affiche à sa une Moustapha Diakhaté défie Makissal. Le porte-parole adjoint de l'APR, Abdou Mbou, réagit dans le journal et estime que Moustapha Diakhaté a fini de montrer qu'il n'est plus membre de l'APR. Avec Manco Taha Ousounou APR, Moustapha Diakhaté crée un courant et défi Makissal. Le journal critique estime qu'en affirmant que c'est Makissal qui mérite le sort de la commission de discipline pour avoir tronqué le règlement intérieur de l'APR, s'éternisant au sommet du parti, Moustapha Diakhaté avait déjà alerté de ses intentions fractionnistes. Avec la mise sur pied d'un courant de refondation, le tonitrui en compagnon de Makissal scelle son divorce avec le parti présidentiel et annonce une parenthèse de règlement de compte avec ses anciens camarades de parti, ajoute la publication. Le courant hausse l'attention, titre le quotidien qui écrit en 24h Moustapha Diakhaté a accéléré la cadence. Dimanche, il annonce une bataille au sein de l'APR. Dans les prochains jours, lundi, il dévoile le nom de ce qui rassemble à un courant sans autre détail. Manko Tahaoussoune-APR, initiative pour la refondation de l'alliance, est née et c'est avec les mêmes termes qu'il avait combattu Wad, ajoute le journal. Selon Vox Populi, avec la mise en place de cette entité politique au sein de la formation présidentielle, Moustapha Diakhaté défie ouvertement le chef de file de l'APR et se projette vers l'après Makissal. Et le journal de rappeler que durant la gouvernance d'Abdoulaïwan, il avait lancé une initiative dénommée Ouakouk Alternas Aksopi pour dénoncer l'état du régime dont il faisait partie. Le même quotidien informe que la femme qui a réclamé la libération de Goui Mario Sagna dans une salle à Londres alors que Makissal faisait son discours devant la communauté sénégalaise et même du parti Pastef. Cette militante de Pastef a interrompu le chef de l'état en criant « Libérez Goui Mario Sagna, non à la séquestration de la démocratie au Sénégal, non au bradage des ressources naturelles du Sénégal ». Selon Vox Populi, Pastef revendique le camouflet à Makissal. Dans un communiqué, le parti d'Ousmane Sonko déclare « À l'occasion d'une rencontre initiée par l'ambassade du Sénégal en Grande-Bretagne, notre sœur Bayan Kamara a interpellé le chef de l'état par le seul moyen qui lui était offert sur le cas de Goui Mario Sagna et compagnie, la dilapidation des ressources naturelles et la dictature érigée en mode de gouvernance au Sénégal. Concernant ce voyage présidentiel toujours, source A s'interroge. Quelle logique a dû présider au choix porté sur le second Airbus A339 Néo d'Air Sénégal par le président de la République pour son périple, Laya Monnier de Lomé à Londres ? Le journée qui parle de notes de gorgolou souligne qu'Airbus 339 Néo lourds de ses 290 places se joue généralement sur le marché à 11 000 $ l'heure. Enquête s'intéresse à la dette et titre. C'est boulé qui frais le Sénégal. Le Sénégal doit toujours rembourser des emprunts dont l'essentiel s'est constitué entre 1980 et 2000. Il n'y a pas encore fini de payer Manantali en 2026. L'autoroute de l'Avenir et l'hôpital d'Alal-Diam en 2039. Abdu Diouf, Abdoulaye Wad et Maki Sal ont tous contribué à contracter et à alourdir la dette publique, écrit le journal. Sur le quotidien, l'Observateur enquête sur une nouvelle ambition politique maritournienne, une nouvelle équation dans le maquis. La volonté qui lui est prêtée de créer son propre parti politique. Il aurait décliné le poste de ministre de la Pêche. Curiosité toujours sur l'Observateur, les secrets des Sénégalais, une famille au cœur du sport sénégalais. Excuses publiques, Rangou range ses obscénités, toujours recherchées par la police et risquent jusqu'à deux ans de prison ferme. Le témoin quotidien revient toujours sur le mutisme d'Idriss Sek. Stratégie de communication ou lâcheté politique. Yankho Abadjatara, Réoumi est le leader de l'opposition. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Actualité internationale sur Libération, Luanda, comment la petite princesse de l'ancien président Dos Santos a vidé les caisses de l'Angola. Isabelle, fille à papa et voleuse XXL. Le journal Les Échos revient sur Toujou. Comment Mambouna Massal a été lynché à Madoussaou. Depuis 2015, il n'a pas eu de réunion de secrétariat exécutif du mouvement des jeunesses socialistes. Farah Touré prend sa défense. Aminata Meng India et calme les esprits. Kidnapping présumé à Kambéifal, toujours sur le quotidien Les Échos, la section de recherche fouille à distance, les téléphones de Koumbakan. L'actualité de ce jour sur le quotidien record. Mondial 2022, éliminatoire, tirage à 17h pile. La Côte d'Ivoire, l'équipe à éviter pour les lions. Batsiro Kande, coach Guinée-Bissau. Battre le Sénégal n'est pas impossible. Mission de prospection à Bissau. Alloucissé à fond sur les jurtus. Basket, staff technique national, Tafagay dévoile ses hommes de confiance. Chers téléspectateurs, on vous donne rendez-vous demain. Inch'Allah, c'était tout pour aujourd'hui.